Ceci est une émission payée par l'Heure de la Bonne Nouvelle. Bonjour et bienvenue à l'Heure de la Bonne Nouvelle. Aujourd'hui, nous poursuivons notre découverte du pays de la Bible et nous sommes à un endroit qui s'appelle Kasser El Yaoud. C'est un endroit qui est très réputé. Il y a des pèlerins, des gens du monde entier qui viennent ici parce que c'est un site baptismal et c'est l'endroit exact où Jésus a été baptisé. C'est aussi l'endroit où les Israélites ont passé lorsqu'ils sont entrés dans le pays de la promesse. Donc, on a beaucoup de choses à vous dire à propos de cet endroit. C'est pour ça qu'on vous invite à demeurer avec nous parce que c'est l'heure de la Bonne Nouvelle. Nous sommes maintenant rendus sur la frontière est du pays d'Israël. Une frontière qui est une frontière quand même pacifique avec un pays qui est en paix avec Israël, c'est-à-dire juste de l'autre côté, à quelques dizaines de mètres d'ici, c'est la Jordanie. D'ailleurs, on peut même voir d'ici le drapeau de la Jordanie. Il existe depuis 25 ans un traité de paix entre Israël et la Jordanie, ce qui fait que les gens peuvent circuler très facilement d'un pays à l'autre. Il n'y a pas de difficultés ici. Et ce qui permet également aux gens de toutes les nations de venir ici pour voir cette frontière, mais aussi parce que la frontière, c'est une frontière naturelle. Ce que vous voyez juste derrière moi, c'est le fleuve Jourdain, ce qu'on appelle le fleuve Jourdain. Pour nous, bien sûr, Québécois, ça fait un peu bizarre de dire fleuve, le mot fleuve. C'est surtout une rivière. C'est le Jourdain. C'est cette rivière qui est mentionnée tellement souvent à travers toute la Bible, particulièrement dans le Nouveau Testament, une rivière qui prend une importance primordiale pour Israël. Et ici, il s'est passé bien des choses. Aujourd'hui, c'est un site baptismal. On va en reparler dans une prochaine émission. Mais pour l'instant, on aimerait surtout souligner le fait qu'il y a plusieurs milliers d'années, il s'est passé ici des événements très spéciaux. En réalité, le peuple d'Israël, les enfants d'Abraham, Dieu leur avait promis un endroit, un pays où ils pourraient résider en paix. Jusque-là, ce peuple-là, bien sûr, ce n'était pas encore un peuple. C'était une promesse que Dieu a faite à un homme. C'est devenu une famille. Et cette famille, quatre siècles plus tôt, avait dû fuir le pays ici. Il y avait une famine. Ils sont allés s'installer en Égypte. Et ce qui est arrivé, c'est que le temps a passé. Ils sont demeurés en Égypte pendant quatre siècles. Ceux qui connaissent un petit peu l'histoire d'Israël en Égypte, ça a commencé avec le fait qu'un des fils de Jacob, qui s'appelait Joseph, est devenu presque le pharaon, le bras droit du pharaon d'Égypte à l'époque. Et à un moment donné, durant cette famine, il a fait venir sa famille dans ce pays. Les années ont passé. Et puis, au début, évidemment, l'autorité égyptienne était très favorable aux Israélites parce que Joseph avait vraiment sauvé de la faillite ce pays d'Égypte. Mais avec les années, les siècles, la situation s'est un peu retournée contre les Israélites qui étaient en Égypte. Ils sont devenus des esclaves, une main-d'oeuvre bon marché que les Égyptiens utilisaient. Et évidemment, ces Israélites ne pouvaient plus supporter cette situation. Ils étaient écrasés par la servitude, comme dit la Bible. Et ils ont crié à Dieu. Ce qui était intéressant, c'est que lorsqu'on crie à Dieu, Dieu entend. La Bible dit que Dieu est près de ceux qui souffrent. Dieu est près de ceux qui ont le cœur brisé, de ceux qui vivent des situations difficiles et qui se tournent vers lui. Dieu n'est pas un Dieu qui est sourd. Et il a entendu le cri des enfants d'Israël. Et puis, il a suscité un libérateur. Il a suscité quelqu'un pour délivrer, sortir son peuple de l'esclavage de l'Égypte. Et probablement que vous avez tous entendu parler, bien sûr, de ce personnage important qui s'appelle Moïse. C'est cet homme que Dieu a utilisé pour délivrer son peuple. Et Moïse est un homme à qui Dieu aussi a donné des instructions très précises. C'est à lui qu'il a donné ce qu'on appelle la loi de Moïse, c'est-à-dire les commandements de Dieu. Dieu a révélé à cet homme ce qu'il attendait des êtres humains, de ceux qu'il s'était choisis. Et c'était sur le mont Sinaï, au sud d'ici, que c'est arrivé. Mais le peuple a erré pendant 40 ans dans le désert, derrière, ici, cette frontière. Mais à un moment donné, il devait entrer dans le pays. Et le moment est arrivé, après 40 ans d'errance dans le désert, le moment est arrivé où ce peuple allait enfin pouvoir sortir du désert et entrer dans le pays que Dieu lui avait promis. Et l'entrée dans ce pays s'est faite ici. C'est ce que la Bible dit. Ils ont dû, quand ils sont sortis d'Égypte, Moïse a dû fendre la mer rouge afin que le peuple puisse passer. Et quand ils sont arrivés ici, un autre miracle du même genre est arrivé. C'est-à-dire que Dieu a ouvert les eaux du Jourdain afin que le peuple puisse passer à pied sec et prendre possession du pays que Dieu leur donnait. Et ce qui est intéressant de noter également, c'est que le grand libérateur du peuple d'Israël, Moïse, malheureusement, il n'a jamais mis les pieds dans la terre promise. Juste derrière, pas très loin ici, il y a une montagne qui s'appelle le mont Nebo. Et c'est là que Moïse, Dieu l'a fait monter sur la montagne. Il est mort sur cette montagne. Il a pu contempler du haut de la montagne le pays. Mais il n'est jamais, jamais entré dans le pays. Parce que Dieu lui avait dit qu'il n'entrerait pas dans le pays. C'est une longue histoire dont on pourra peut-être éventuellement parler dans une prochaine émission. Mais pour l'instant, ce qui est intéressant, c'est que le peuple, enfin, est libéré d'Égypte. Il est libéré de l'errance du désert. Et il va prendre possession de ce pays où coule le lait et le miel, pays que Dieu lui a donné, lui a promis. Et c'est ici que ça s'est passé. C'est ici que les eaux sont ouvertes et que le peuple est entré. Et juste derrière, juste quand je pointe vers ici, vous pouvez voir à l'écran présentement, cette ville de Jéricho. C'était le premier obstacle que les Israélites devaient affronter. Parce que, bien sûr, le pays était à eux, mais ils devaient le conquérir. Et il s'est passé des histoires vraiment extraordinaires. Et vous savez, le peuple de Dieu était béni par Dieu. Et quand quelqu'un est béni par Dieu, ça influence aussi les gens autour de lui. Les gens qui vivaient ici à Jéricho savaient très bien que ce peuple qui s'en venait du désert, on parle de quelques millions de personnes, tout au moins. C'est pas juste une petite gang. C'est vraiment une nation. C'est un déplacement de population, comme il y en a rarement eu dans l'histoire de l'humanité qui arrive. C'est un phénomène. Et les gens sont vraiment nerveux à l'approche de ce peuple-là. Et il va se produire des choses dont François va nous parler dans un instant en nous démontrant que lorsqu'on fait vraiment confiance à Dieu, lorsqu'on se tourne vers lui par la foi, on peut vraiment éviter des problèmes terribles. Je vous laisse entre les mains de François dans quelques instants. Au retour. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Géricault, en effet, Géricault, c'est une ville, comme Jean-Pierre vient de le dire, qui s'est passé vraiment plusieurs choses. Et j'aimerais m'arrêter, moi, maintenant, sur un événement bien particulier à l'entrée de la ville de Géricault. Géricault était emmuré d'une façon toute particulière. C'était des frontières imprenables, en fait. Mais Dieu avait donné un plan à son peuple pour que les murs de Géricault, cette ville, donc, les murs tombent pour pouvoir prendre la ville. Alors, deux espions ont été envoyés. Et puis, ils ont rencontré une femme. Et une femme qui s'est précisée que c'était une prostituée. Les espions se sont entrés chez cette femme. Et puis, ce que je veux surtout souligner aujourd'hui, c'est que cette femme a pris une décision. Elle savait, nous dit le texte, que les espions étaient parmi le peuple de Dieu, que Dieu allait leur donner la victoire. Et elle, c'est littéralement... Elle a pris position pour le peuple. Elle a caché ses espions malgré le fait que le roi était à leur recherche. Et ça, c'est un élément vraiment important dans le cheminement de cette femme. Deuxièmement, cette femme était profondément convaincue que Dieu allait leur donner la victoire à ces Israélites. Et c'est une des raisons, donc, par la foi, que cette femme a fait confiance à ces deux espions qui étaient là et qu'elle les a cachés. Et ça, c'est une très belle expression de la foi que cette femme avait. C'est une foi concrète au point de cacher les espions et de changer littéralement de camp. Parce que cette femme, comme je l'ai dit, elle était profondément convaincue qu'elle était perdue et qu'elle était condamnée. Maintenant, une des choses importantes qu'il faut comprendre, c'est que les espions se sont engagés avec elle et ont pris une entente. Cette entente, c'était d'aller toutes dans la maison de cette femme, sa famille au complet, et de prendre un fil rouge, un cordon rouge, et de le pendre à la fenêtre, de telle sorte que quand Israël allait attaquer la ville, bien, il pourrait épargner cette femme. Et c'est exactement ce qui est arrivé lorsque Israël est arrivé sur place et ils ont épargné cette femme, sa famille. Et à partir de ce jour, cette femme a vécu parmi les Israélites et est même devenue dans la descendance du Messie qui va venir quand même, il faut le dire, beaucoup plus tard. Et en fait, l'histoire de cette femme est une histoire fameuse qui illustre l'Évangile, qui illustre les grandes vérités de l'Évangile. D'abord, cette femme, elle a pris position, comme nous, aujourd'hui, on est invités à prendre position pour Dieu. Cette femme, si elle a pris position pour Dieu, c'est parce qu'elle était convaincue qu'elle était perdue si elle restait avec les Cananéens. Et c'est pour ça qu'elle a pris position, parce qu'elle avait cette conviction qu'elle était perdue. Et quand nous, devant Dieu, on réalise qui on est, bien, on devrait aussi réaliser qu'on est fait. On ne peut pas s'en sortir par nos propres mérites, on ne peut pas s'en sortir par des moyens qu'on aurait nous-mêmes, mais il faut absolument se confier à Dieu, lui faire confiance pour son salut qu'il veut nous donner, ce pardon que Dieu nous offre. Et cette femme, comme je vous l'ai dit, est restée après avec le peuple des Israélites, et sa vie a été certainement complètement transformée à partir de ce jour. Eh bien, lorsqu'on vient à l'Évangile, lorsqu'on se convertit à Jésus-Christ, on s'identifie non seulement à Dieu, à Jésus-Christ comme son sauveur, mais aussi on s'intègre dans le peuple de Dieu. Alors voilà un peu le point où c'est tellement important de réaliser qu'on doit prendre position pour Dieu. Et dans un instant, Jeff va nous montrer, nous indiquer comment on peut encore aujourd'hui prendre cette position devant Dieu. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Donc, comme vous pouvez voir, puis comme il a été expliqué plus tôt dans l'émission, c'est un lieu qui est assez important historiquement, puis même aussi pour la nation en soi d'Israël, ou encore une fois la Jordanie de l'autre côté. C'est un lieu où on amène aussi beaucoup de gens, des écoles, il y a des pèlerins d'un peu partout dans le monde entier qui viennent à ce lieu. Ce que j'aimerais qu'on puisse peut-être appliquer, vu qu'on a compris que finalement, le peuple a été formé surtout en Égypte, rappelez-vous avec Abraham, Abraham s'en va finalement en Égypte, pas Abraham, c'est-à-dire, mais ses enfants vont partir plus tard en Égypte, et comme Jean-Pierre nous l'a mentionné plus tôt. Et là, il va y avoir finalement un développement pendant quatre siècles. Donc, inévitablement, ces gens-là qui sont en Égypte deviennent plus des Égyptiens dans leur culture, parce qu'ils vivent au milieu des Égyptiens pendant 400 ans, mais toujours avec une promesse. La circoncision que les Juifs finalement exerçaient, pratiquaient continuellement, c'est ce que Dieu avait demandé, était le signe de la promesse. Ils n'avaient qu'une promesse seulement. Ils n'avaient pas de religion. Ils avaient une promesse. Et ça, c'est à retenir. C'est vraiment un point très important. Donc, 400 ans plus tard, ils sont sortis. Moïse les a amenés finalement de l'Égypte, la mer Rouge, comme on l'a vu, dans le désert. Et puis, dans ce désert, ils reçoivent la loi. Là, ils reçoivent des rituels. Et puis, tous ces rituels sont la loi. Et le but de cette loi, c'est de les amener à être conscients d'une chose, comme pour nous, être conscients qu'il y a un péché. Pas juste un péché dans le sens que c'est comme des mauvaises actions dans nos vies. Mais il y a quelque chose qui ne va pas dans nos vies. On a l'idéal dans notre teinte, mais en même temps, je ne vis pas mon idéal. Fait que Moïse est avec eux. Il leur rappelle sans arrêt la loi. Sans arrêt la loi. Et le point le plus important que la Bible nous mentionne, c'est quand il est arrivé dans cette région derrière en Jordanie, sur le mont justement où Moïse est mort, Moïse n'a pas pu rentrer dans le pays. Il y a des raisons personnelles, mais Moïse représente, au-delà de sa vie personnelle, il représente un principe, la loi. Le principe de la loi, c'est que ça nous amène à notre condamnation. Ça met en lumière le problème dans lequel on vit. Toute l'humanité vit dans ce problème-là. Et celui qui va faire entrer le peuple par justement cette petite rivière qui n'a pas l'air énorme pour nous autres, mais dans certaines crues, d'un fois, c'est assez large. Dieu va faire le même miracle qu'il a fait avec Moïse pour Josué. Le Jourdain va s'ouvrir en deux. Les eaux vont refouler et ils vont continuer à descendre. Ils vont traverser à pied. Et Josué, son nom, c'est quand même intéressant parce que ça veut dire Jésus. Nous, on le traduit par Jésus. Mais le nom de cet homme, Yeshua, c'est le même que celui du Nouveau Testament qu'on a, au fond, abrégé par Jésus. Il fait entrer le peuple. Pourquoi? Il fait entrer par pure promesse le peuple dans la grâce de Dieu. Moïse les rend conscients du péché, le prix à payer. Mais si le peuple comprend bien le prix à payer, si nous, en passant, on comprend bien le prix à payer, qui peut payer ce prix-là? Personne ne peut payer le prix. Personne n'arrive à donner cette vie parfaite et exemplaire que normalement, encore une fois, la loi est écrite dans nos têtes. C'est clair. On sait ce qu'on devrait faire. Mais il y a quelque chose d'autre qui opère en dedans de nous qui nous rappelle pourquoi je ne suis pas capable de faire ce que je pense bien. Alors, finalement, Josué, notre Jésus à nous, nous amène par pure grâce de l'autre côté. Mais quelqu'un doit payer. Quelqu'un a payé. Si quelqu'un ne paye pas, on ne peut pas rentrer. On reste de l'autre côté. Au mieux, on comprend juste pourquoi on ne peut pas rentrer. On n'a pas ce qu'il faut pour rentrer. Mais la grâce de Dieu, Josué représente la grâce de Dieu. Il est fait rentrer dans le pays encore par un miracle. Comme Moïse. Il y a eu un miracle par Moïse. La mer rouge. Comme par Josué, un miracle ici. L'obstacle est ouvert et on entre dans le pays. C'est la même chose pour nos vies. Si on prend le temps de juste comprendre, encore une fois, ce principe si important. Pourquoi on doit annoncer l'Évangile? Pourquoi on doit prendre du temps, de l'argent, tout faire, pour aller proclamer le message? C'est que l'Évangile n'est pas écrit dans nos cœurs. Ça ne sera pas naturellement qu'on va comprendre comment Dieu peut nous en sortir. Naturellement, ce qu'on va comprendre, c'est notre problème. Naturellement, ce qu'un homme sème, il va le récolter. Tout le monde est d'accord avec ça. Par contre, la grâce, c'est un roi qui décide de prendre à son compte la faute, la dette, et qui va donner finalement le pardon à ses sujets. Notre Dieu, notre Créateur, l'auteur de l'existence dans laquelle on vit, nous fait une grâce incroyable. Il dit, écoute, j'ai mis dans ton cœur, j'ai écrit dans ton cœur, et ça, n'importe qui qui nous entend soit-même est d'accord, il a écrit dans nos cœurs la loi. La loi nous dit, voici ce que ça coûte, voici ce que t'as semé. Tu le sais, t'es conscient. Tu peux essayer d'éteindre, tu peux essayer de fuir, tu peux essayer d'oublier, tu peux essayer même... Écoutez, il y a même certaines personnes aujourd'hui qui se pardonnent eux-mêmes. C'est vraiment... Ça, c'est vraiment la joke totale. Ils se pardonnent, je me pardonne. C'est comme si je donnerais une claque à quelqu'un, après ça, je reviens chez nous, je me pardonne de l'avoir claqué. C'est complètement stupide et illogique. Le pardon vient de celui qui est offensé. Et si Dieu nous accorde son pardon, c'est qu'on l'a offensé. Il y a quelque chose qui a été brisé. Je ne peux pas me pardonner d'avoir offensé Dieu, je peux juste recevoir ce pardon, cette grâce. Oser croire que Dieu, en donnant Jésus-Christ son Fils unique, nous donne le pardon afin que quiconque croit, quiconque met sa confiance en lui, va recevoir le pardon de ses péchés non seulement le compte est à zéro, mais en plus, Dieu dans sa bonté met toute la justice de son Fils à notre compte. Et c'est pour ça qu'on peut entrer dans le pays avec Dieu pour nous, favorable. Ce n'est pas parce qu'on est meilleur que les autres, c'est parce que Dieu nous fait une promesse et quiconque va croire à cette promesse honore Dieu, bénit Dieu. Et Dieu, finalement, nous fait entrer dans sa grâce. Autant, c'est un événement très historique. Comme je vous dis, plein de gens viennent à ce lieu. Ce n'est pas grand-chose, c'est une petite rivière de rien. Mais tout le monde, ce n'est pas la grosseur de la rivière qui fait son importance. C'est ce qui s'est passé ici. Nous aussi, on a un Jourdain à traverser. Nous aussi, Moïse peut nous amener jusqu'à l'autre côté. Et le reste, c'est un autre qui doit prendre le relais, Jésus-Christ, le Josué de tous les temps. Et si nous suivons ce Josué, nous pouvons être sauvés. Donc, c'est la promesse que Dieu nous fait. Je viens d'une famille de quatre enfants. Mes parents étaient extrêmement religieux. Donc, c'était passé sur des valeurs de respect, de politesse, puis d'altruisme, d'aider la société. Et toute mon enfance a été baignée là-dedans. Donc, on est vraiment une famille qui essayait de faire du bien à la société. Je suis allé à l'église jusqu'à l'âge de 17 ans. Par contre, à l'âge de 17 ans, je suis arrivé et j'étais un petit peu... La vie, puis les filles, puis toutes sortes de choses me détournaient un petit peu de l'église. Donc, j'ai arrêté d'aller à la messe. Et tout en continuant à quoi rendu, par contre, j'étais très intéressé par cela. Et j'ai tourné beaucoup vers le sport. Alors, j'étais un athlète quand même qui a performé dans le sport à différents niveaux. Et également, j'ai coaché beaucoup, j'ai entraîné beaucoup des jeunes. Donc, encore là, toujours avec le reflet de mon éducation, j'essayais beaucoup de transmettre ces valeurs-là pour les aider à devenir quelqu'un dans la société et non pas devenir des champions mondiaux, mais plutôt vraiment des personnes sur qui on peut compter. Donc, c'était le but de ma vie. C'était la... J'essayais vraiment d'aider les autres. À travers cela, je rajoutais des principes de psychologie. Je croyais beaucoup en l'être humain. Je croyais beaucoup au développement de l'être humain, à la force mentale, à l'entraînement, à mener une vie qui était quand même d'avoir du plaisir, mais en même temps d'être discipliné, d'avoir la volonté, toutes les qualités humaines qu'on peut retrouver. J'essayais un peu de les développer puis de les faire développer chez mes joueurs. Et vraiment, ça a été le focus d'une bonne partie de ma vie avec les entraînements, le sport, tout ça. Un bon mélange de tout ça. J'arrive à l'âge de 43 ans. Je viens de me marier. Je suis à le bonheur ultime. J'ai du succès un peu dans le sport, un peu partout. Je me marie avec la femme de ma vie. Ça va super bien. Et à peine 60 jours plus tard, à peine 60 jours plus tard, j'apprenais en passant des tests médicaux que j'avais le cancer de l'estomac. Sur le moment, un cancer de l'estomac, on se dit, plusieurs personnes peuvent s'en sortir. Effectivement, je me suis dit, encore une fois, avec ma force mentale, avec mes qualités humaines, je me suis dit, je vais passer à travers, je n'ai pas de problème. Je me couche sur la table d'opération pour me faire enlever l'estomac et ils m'ont refermé. J'ai sort la table d'opération et à ce moment-là, on m'apprend que je ne suis pas opérable. que j'ai des métastases dans l'osophage et le thorax et qu'il n'y a plus grand-chose à faire, sauf que peut-être attendre la mort en quelque sorte. Je vais vous donner une petite idée. J'ai à peu près, à ce moment-là, 5 % des chances de me rendre à 3 ans mais malade avec des traitements. Ça, c'est si j'en ai. Même qu'on veut, même pour m'en donner des traitements de chimio. Je suis un petit peu découragé, frustré. Imaginez, là, je suis un homme qui, toute sa vie, a essayé de faire le bien, qui a tout mis de son côté. Il n'a pas fumé, pas bu. Il a essayé de mettre les chances de son bord, essayer une vie de relax, pas entrer dans les principes de la société au niveau de l'argent, du matérialisme. J'ai essayé vraiment de sortir de tout ce cadre de l'or, de ne pas travailler exagérément dans une semaine. Et tout d'un coup, moi, qui pense qu'il a fait une vie extraordinaire, je suis condamné. Et à ce moment-là, j'en veux à Dieu parce que je suis frustré. Je me dis, voyons, c'est injuste. Comment ça se fait que moi qui essaie de te servir, en réalité, puis tu m'annonces que je vais mourir? Voyons, c'est injuste. Il y en a d'autres qui méritent ça bien plus que moi. C'est ce que je me disais à ce moment-là. Alors, je sors de l'hôpital, je vais coucher chez mon beau-frère et j'ai peur. Je suis couché le soir, il fait noir. Je ne suis pas capable de dormir. J'ai un mur qui... J'ai un mur noir qui me fait peur. J'ai peur de la mort pour la première fois de ma vie. Je n'ai vraiment aucune solution. Je ne vois rien. J'ai, si on pourrait dire, vraiment une peur atroce, une peur bleue. Je demande à mon beau-frère de venir prier avec moi en haut parce que je suis encore croyant, je crois quand même, mais je prie toujours, même si je suis frustré. et mon beau-frère arrive en haut et il m'apprend, en priant, j'apprends que tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est bien, mais que le Seigneur Jésus-Christ, en réalité, c'est un don gratuit qui t'amène quand il est mort sur la croix, que j'avais accepté ce cadeau-là gratuitement. Et je vous dirais, ça change toute la perspective par la suite. Moi qui essayais de faire des bonnes oeuvres, qui essayais de... Puis souvent, en réalité, on ne se le cachera pas, c'était pour me valoriser, pour me montrer meilleur que les autres. Mais quand j'ai compris que j'étais faible, que j'étais un être, oui, avec beaucoup de qualité, mais en même temps, qui ne tenait pas à grand-chose, c'est là que j'ai compris que c'était un don gratuit. Puis j'ai compris que maintenant, le Seigneur, la vie éternelle, c'était quelque chose qui était simple à accepter, mais il fallait accepter comme un cœur d'enfant. Depuis ce temps-là, c'est arrivé en 2006. Donc, voyez, ça fait maintenant au moins neuf ans. Je suis toujours vivant. La science n'explique pas vraiment pourquoi je suis vivant. Moi, je sais que c'est Dieu qui m'a guéri. Et c'est vraiment... Depuis ce jour, depuis le jour de 2006, j'ai complètement... Le Seigneur me travaille tous les jours, constamment. Il me change constamment. Et je peux vous dire que j'essaie maintenant de promouvoir cela, de connaître, de faire savoir aux autres cette chance incroyable que j'ai eue. Cette chance, ce miracle, mais en réalité, j'ai eu deux miracles. Le miracle de me faire sauver, d'être sauvé par Dieu puis le miracle, d'avoir une deuxième chance dans la vie pour justement parler de ce qui m'est arrivé pour faire saise aux autres l'importance d'une vie éternelle. L'Heure de la Bonne Nouvelle vous invite à participer à l'un des nombreux Déjeuners de l'Espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-866-509-1319. Vous pouvez également consulter le site Web www.déjeuner.org La série complète sera disponible sur DVD dès la fin de la saison. Pour commander, écrivez-nous à l'Heure de la Bonne Nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1. Vous pouvez également le faire par courrier électronique à info-hbn.ca. Alors, comme Jeff vient de nous le rappeler, il faut à un moment donné traverser le Jourdain, c'est-à-dire prendre une décision, c'est-à-dire si on a entendu la voix de Dieu qui nous parle, qui nous attire à lui, il y a un moment précis où il faut le traverser, le Jourdain. Il y a un moment précis où il faut s'identifier à lui, où il faut accepter, s'engager à marcher avec le Seigneur Jésus-Christ et à s'identifier à lui. Et peut-être que pour vous, ce moment est venu, peut-être que vous écoutez cette émission et que ça répond à plusieurs, ça répond à beaucoup de questions que vous vous posiez. Eh bien, on aimerait vous dire à la toute fin de cette émission que si vous avez vraiment entendu la voix du Seigneur vous appeler, bien, n'hésitez pas, venez à lui. On ne vous dit pas de venir à une religion, on ne vous dit pas de venir à une église, on vous dit de faire la paix avec Dieu par la foi dans l'œuvre que Jésus a accomplie pour vous sur la croix du calvaire il y a 2000 ans. C'est ça traverser le Jourdain, c'est s'engager à marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Et on espère que vous allez le faire, c'est votre décision personnelle, si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas encore, vous pouvez nous écrire, il nous fera un plaisir de répondre à vos questions. Merci beaucoup Jeff pour les commentaires, merci François. Et puis, on se retrouve encore à la même place la semaine prochaine, mais cette fois-ci pour un autre sujet des plus importants. Ceci était une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle.